Salut les gens, c'est Colonel, j'espère que vous allez bien sur cette vidéo, je vais vous faire la présentation complète de la saison 17 de World of Tanks Console. La mise à jour s'appelle Valiant, donc Vaillant en français, et cette mise à jour nous réserve du lourd. Regardez, je vais rejoindre le garage et on peut voir déjà qu'il y a du changement, donc n'ayez crainte, je vais tout vous présenter sur cette vidéo de manière complète, mais pas forcément détaillée, donc je vous laisserai des petits liens qui mènent vers les sites de World of Tanks Console, dans lesquels vous pourrez voir les détails, mais vraiment très pointus, de cette mise à jour. Donc avant de commencer la vidéo, merci de lâcher un petit pouce bleu pour me soutenir et bien la référencer, donc du coup je vais vous faire la présentation tout de suite. On peut voir déjà que dans le garage, l'interface a été changée, on a un meilleur design au niveau de la présentation des véhicules juste ici, donc c'est beaucoup plus beau, le drapeau englobe vraiment tout le char, le design est très moderne et très fluide, donc franchement j'aime bien, ça c'est vraiment du nouveau et c'est propre, c'est vraiment bien fait. Et les gens, à la grande surprise de tous, on a le retour de l'ancien garage de World of Tanks Console, le tout premier, le vieux garage du World of Tanks du tout début du jeu, c'est totalement incroyable, je ne m'y attendais absolument pas à ce retour de l'ancien garage. Et en plus de ça, on a une amélioration au niveau du visuel, puisque la caméra tourne à 360 degrés au niveau du décor du garage, tandis qu'avant, sur les anciennes mises à jour, on pouvait avoir le 360 degrés, mais que par le char. C'est le char en fait qu'on pivotait, tandis que là, c'est vraiment la caméra au niveau du garage. Donc ça, c'est plutôt sympathique, on peut voir vraiment les détails tels que les garages avec les chars, on voit des caissons, des motos, des barils, des tanks, les portes d'ouverture, les fenêtres, avec bien sûr l'URTX qui fait son petit taf tranquillement, avec les jeux de lumière, franchement c'est très propre. Franchement, pour un jeu comme ça, vous voyez sur console, moi je trouve ça vraiment magnifique, le taf il est super bien fait, c'est beau, c'est propre, c'est magnifique. Je vais donc vous présenter le Season Pass, et pour cela, qu'est-ce qu'on nous réserve sur ce Season Pass ? Et bien, on a le Season Pass à 2000 pièces d'or et celui à 6000 pièces d'or, comme d'habitude, donc moi vraiment, les gens, je vous conseille absolument d'acheter le Pass à 2000 pièces d'or. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez vos 100 paliers, et bien vous gagnez bien au-delà de 2000 pièces d'or, en plus des chars, des skins et tout qui te donnent. Donc vraiment, ça vaut le coup. Alors après, on pourra toujours passer au Season Pass ultime en payant forcément les 4000 pièces d'or restant, donc on a toujours la possibilité de faire un choix. Et qu'est-ce qu'il nous réserve sur ce Pass ultime ? Et bien, je vais vous le dire tout de suite. Le Season Pass ultime nous donne droit, comme d'habitude, à 25 paliers déjà tout propres, tout fait et réalisés. On aura donc en char le FV4300 Thurion Havre, donc qui est un char moyen de rang 10 appartenant aux Britanniques, donc ce char des années 50 qui est tout propre, tout beau. Donc on peut voir que ce char a l'air d'être extrêmement blindé pour un moyen, puisque regardez, il y a une sorte de pelteuse à l'avant, c'est bizarre de dire ça, mais il a une pelteuse à l'avant, donc du coup ça protège vraiment bien le char. Donc impossible à mon avis de mettre un tir en bas de caisse, parce qu'en fait, il n'y est même pas, il n'y a pas de bas de caisse. Plus la plaque de pelteuse qui joue le blindage effectif, impossible de mettre un tir sur ce char à l'avant. Donc je pense qu'au niveau du blindage, oui, j'ai tout à fait raison. Et en plus de ça, la tourelle de Hull Down, alors là, oui, pour abattre ce char en frontal, ça va être extrêmement compliqué, donc ce char a l'air d'être vraiment intéressant. Je pense même que je pourrais me l'acheter. Ce char nous sera donc donné avec le commandant de char à 2 étoiles. Alors d'habitude, c'est 3 étoiles, ça m'étonne que là, ça soit 2 étoiles. Bon, il y a seulement 2 étoiles, donc 2 compétences à remplir. George Sandman, qui est un chef de char pronium britannique. Donc on le reconnaît avec son casque, c'est un britannique qui est plutôt bien équipé. Il a un skin assez étrange, enfin je ne sais pas, il y a un petit short. J'ai l'impression que c'est un mec qui fait les opérations en Afrique, là, bon. Et une place de garage, forcément. Donc quoi qu'il en soit, le season pass a 100 paliers, comme d'habitude, des jours pronium. Etc, etc, je vous épargne ça. Le plus intéressant, c'est le palier 25. Nous aurons le char Valiant. Donc pour ceux qui auront le season pass à 2000 pièces d'or, c'est pour ça, vraiment, achetez-le. Puisque avec les pièces d'or que tu gagnes tout au long de cette saison, tu deviens rentable. Donc vraiment, je reprécise, achète le pass à 2000. Donc le Valiant, qui est un char de rang 5 britannique. Donc pour un char moyen, il a l'air extrêmement blindé. Regardez au niveau du blindage, c'est vraiment intéressant. Notamment au niveau du bas de caisse, où ça doit être bien difficile à frapper. Même au milieu de caisse, ici. Et même la tourelle, quand même, qui est de 11,5 cm. Donc c'est fortement intéressant d'avoir un tir 5 comme tel. Donc du coup, au niveau des statistiques, je vous laisserai regarder. Parce que si je m'amuse à chaque fois à les présenter, j'ai remarqué que sur mes vidéos, c'était beaucoup trop long. Et ça vous ennuye. Donc je ne le ferai pas. Je vous laisserai regarder personnellement de votre côté à ce niveau-là. Donc moi, je présente juste l'esthétique du char. C'est au palier 61. On aura Georges Hu qui est un chef de char en 3D. Alors celui-ci, on l'a déjà. C'est ça qui est un petit peu étrange. C'est qu'on l'a déjà. Enfin, moi, personnellement, je l'ai déjà, Georges Hu. Donc pour ceux qui l'ont raté, écoutez, vous l'aurez. Et ensuite, palier 75. On aura le chef de char, Danton Rogers. Et on aura, pour ceux qui ont le pass à 2000 pièces d'or, le 59-Patton. Donc qui est un char tier 8, pronium, chinois. Si je ne me trompe pas, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais regarder. Oui, c'est bien chinois. Un char moyen rang 8 de la Seconde Guerre Mondiale. Donc pareil, au niveau des statistiques, je vous laisse regarder de votre côté. Mais alors en termes de blindage, en termes de blindage, il est intéressant aussi quand même. Ça a l'air d'être, ouais, le mantelé. Ça a l'air d'être un char de hold down. Si je me trompe, je ne pense pas. Mais visuellement, ça a l'air d'être un char de hold down qui est plutôt bien blindé en tout cas. Bon après, 16,5 cm, c'est facilement persop si tu joues en rang 9, rang 10 dans la game. Donc il faut faire vraiment attention à ça. Mais ça a l'air d'être un char plutôt intéressant. Bien sûr, le plus intéressant, c'est au palier 100. On aura gratuitement pour tout le monde le Kair Narvon Action X. Qui est donc un char Kair Narvon, un petit peu sur le modèle d'un Conqueror. On est un petit peu dans ce délire-là. Surtout, ouais, au niveau de la lignée. C'est vraiment la lignée d'un Conqueror. Donc je précise que ce char est un tier 8 britannique de la Seconde Guerre Mondiale. Donc c'est un blindé, si je ne me trompe pas. Donc on va voir dans ses stats. Oui, c'est ça. Donc c'est un blindé tier 8 du Royaume-Uni en Seconde Guerre Mondiale. Les statistiques, je vous laisse regarder. Mes vitesses de rechargement, 5,6 secondes. Ça, c'est intéressant aussi. Ça, c'est propre au char britannique. Un rechargement assez rapide. B, Thumper, regardez la gueule de ce char. Mais vraiment, excusez-moi pour les mots, mais regardez-moi ce char. Ce char, c'est un monstre. Ça ne donne pas envie de faire la bagarre avec. Donc on voit qu'on a un char qui n'est absolument pas blindé au niveau du bad case et du hot case. Mais en termes de hull down, ça peut très bien jouer son rôle. Regardez le blindage de la tourelle qui est de 58 centimètres. Donc 58 centimètres, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'avec des chars de ce rang similaire, il y a des chars qui ne font même pas du 58 centimètres de dégâts. Et c'est un chasseur de chars. Honnêtement, ce char, ça a l'air d'être vraiment une pépite. Si tu es sur PlayStation ou Xbox et que tu as l'abonnement en ligne, tu peux avoir dans ton store un pack qui est offert. Un pack de démarrage de la mise à jour Valiant qui t'offre certaines récompenses plutôt intéressantes. 3 jours de proniome et des petits équipements. Ça, c'est plutôt sympathique pour se relancer, se rebooster dans le jeu. Ça, c'est plutôt cool. Donc vraiment, pensez à aller le chercher. Je précise aussi qu'il y a une mise à jour qui a été apportée au niveau de l'équilibrage avec tous les chars. Donc en effet, il y a des chars qui ont été buff. Il y a des chars qui ont été nerfs. Donc autant sur la vitesse que sur les dégâts, que sur le canon, que sur la pénétration. Donc vraiment, il y a énormément de chars qui ont subi un buff ou un nerf. Donc ça, je vous laisse un lien vers l'article qui explique cela sur le site World of Tanks. Sur le trailer de la saison 17 de World of Tanks Console, on peut observer qu'il y a une amélioration de l'UHD. En effet, les dégâts apparaissent en jaune lorsque vous les causez sur un ennemi. Mais si un allié à toi de ton peloton reçoit des dégâts, ils s'afficheront en bleu. Et pour clôturer le tout, on aura l'apparition d'une nouvelle map, mais qui est ancienne, la map Marais. Donc elle est obtenable via un défi qu'il faut réaliser. Donc la map Marais qui est vraiment stylée pour moi, et ça, ça fait plaisir, puisqu'on remarque qu'à chaque saison, ils nous rajoutent une ancienne map de l'époque. Et ça, c'est plutôt sympa. Merci les gens d'avoir regardé cette vidéo présentation de la saison 17. Donc vraiment, j'ai présenté d'ordre général cette mise à jour le plus important. Après, bien sûr, si vous voulez plus de détails, je vous mets les liens dans la description, qui seront donc redirigés vers le site de World of Tanks Console, dans lequel vous pourrez voir en détail les ajouts de cette saison. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo, de cette présentation et de cette mise à jour. Qu'est-ce que cette mise à jour vous inspire ? Moi, honnêtement, je suis extrêmement satisfait, puisque cette saison, là, je ne vais pas vous mentir, on est plutôt gâtés, comme d'habitude, comme à chaque saison. Je pense que World of Tanks a enfin compris comment nous satisfaire sur les mises à jour qui, pour moi, deviennent de mieux en mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et sur ce, les gens, c'était Cole Gaming, et je vous dis ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada